Salut à tous, c'est Pank de la chaîne ou bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur le programme Bienveillance que vous pouvez retrouver sur bienveillance.co et les 28 jours que vous pouvez faire en complément d'autres audios ou simplement par lui-même le programme se suffit. Aujourd'hui on est au jour 15, c'est à dire qu'on arrive à la rencontre aux parents intérieurs. Le parent intérieur c'est un élément qui est important à prendre en compte, que moi j'ai défini il y a quelques années maintenant besoin à tout casser, où je me suis rendu compte que nous travaillons sans cesse sur l'enfant intérieur et que sur l'enfant intérieur on veut du changement, on l'accueille déjà, on le redécouvre, on le voit un petit peu sous un nouvel aspect de nous-mêmes une partie de nous qui peut être restée un peu cristallisée dans des douleurs, dans des attentes, dans des croyances et la rencontre avec le parent intérieur, je l'ai pris dans le principe d'analyse transactionnelle c'est à dire qu'on est à la fois enfant, adulte, parent, on passe d'un état à un autre et dans notre cheminement perso on peut très bien avoir développé ou laissé cristalliser notre enfant intérieur et de la même façon d'avoir cristallisé ce qui représente le parent mais le parent, pas papa, maman forcément, mais le père, la mère, ouais, mélangé à peut-être des professeurs que vous avez eus à des grands frères, des grandes soeurs, des amis, des personnes qui ont impacté votre logique éducative votre notion de valeur et de croyance et qui a dès lors été une possible représentation pour vous dans ce cheminement interne, vous avez créé une espèce d'amalgame d'amalgame qui reprend différentes croyances, différentes limites, différentes possibilités, différentes valeurs que vous avez installées à l'intérieur de vous en l'installant à l'intérieur de vous, vous avez pu à certains moments vous donner un cadre ce qui a donné des bonnes choses, ce qui a permis en fait de structurer sur une ligne directrice qui vous a donné des valeurs, des croyances qui vous ont fait avancer en somme on peut retrouver ça dans le surmoi freudien c'est à dire les règles et les bases de structure que nous allons suivre seulement comme toute chose qui peut être positive, il y a l'aspect négatif de même pour l'enfant qui peut sembler positif j'ai présenté dans notre vidéo mais je reviendrai dessus il existe l'enfant dictateur, c'est pas forcément un enfant super sympa et qui attend de l'amour et de la bienveillance c'est au contraire un enfant qu'il va falloir recadrer, restructurer sur certains aspects pour éviter qu'il fasse sa loi de la même façon, le parent il a pu vous donner un cadre et une énergie dans un mouvement que vous avez pris avec des plus et des moins et aujourd'hui en tant qu'adulte, il se peut que vous ayez gardé en vous des éléments qui vous sabotent, qui vous limitent dans votre quotidien régulièrement ce que je propose à mes partenaires c'est de leur dire en gros est-ce que ton père et ta mère, dans tout le symbolisme qu'il peut y avoir on peut avoir réuni plein de choses dans l'idée du père et plein de choses dans l'idée de la mère est-ce qu'ils sont constamment en train de te suivre dans ton quotidien ? est-ce qu'ils sont là en train de dire c'est pas bien, faut pas faire ça ? est-ce qu'ils sont en train de te dire t'es un sale enfant ? est-ce qu'ils sont en train de te dire t'es idiot ? est-ce qu'ils sont en train de te dire t'y arriveras pas ? est-ce qu'à longueur de temps ils sont là ? pour beaucoup de personnes la réponse est non, mes parents ils sont plus proches de moi ils sont plus là, moi je suis adulte, je vis ma vie néanmoins on se place dans une dimension où très souvent on ne s'autorise pas à prendre notre place d'adulte pleinement et on reste comme des enfants à attendre au travers de nos actes, de nos mots, de nos pensées à valider les structures, les cadres que nos parents nous ont donné et on se rend compte quand on commence à voir ça de plus proche on se rend compte que on s'empêche plein de choses comme si à longueur de temps on avait peur du jugement ou on était en attente des strokes c'est-à-dire des interactions positives ou négatives que les parents pourront donner même s'ils ne sont pas présents parce qu'on est en train de le faire vivre à l'intérieur de nous ce parent, parfois le parent qui peut être violent ce parent qui va être irrespectueux de nous-mêmes c'est devenu nous, une partie de nous qui est en train de se dire à un moment donné je ne me respecte pas, je ne m'écoute pas je ne me donne pas de bienveillance et si vous avez eu des parents qui n'ont pas été bienveillants ou en tout cas que vous n'avez pas estimé comme étant bienveillants avec vous il est possible que à longueur de temps vous êtes en train de vous dire ouais mais moi de toute façon je suis nul j'arriverai à rien c'est pas pour moi la réussite c'est pas pour moi le bonheur de toute façon ils avaient raison de toute façon j'ai tout foiré dans ma vie mais là, ce n'est pas vos parents qui sont en train de répéter ça c'est vous qui avez acheté c'est à dire qui avait adhéré à une partie du discours qui a pu pendant un moment ou un autre vous aider dans peut-être de la rébellion peut-être dans la recherche pour prouver justement aux dix parents que vous n'étiez pas ce qu'ils pensaient mais qu'au bout du compte vous avez maintenant l'autre pendant qui est en train de revenir et qui n'est plus quelque chose qui vous permet d'être une ressource et de performer mais au contraire quelque chose qui vous sabote et qui vous fait du mal vous n'avez aucune obligation de suivre ce parent intérieur vous pouvez aller en contact avec et c'est ce qu'on fait dans cet audio on va en contact avec on va se donner les autorisations on va restructurer notre parent intérieur avec ce que nous adultes nous aujourd'hui nous prêts à grandir nous allons décider comme étant bon ou moins bon qui nous permettent d'avancer ou pas mais nous choisissons nous décidons et donc dès lors on ne devient plus la répétition de ce qu'on a vécu dans nos cadres enfants mais on devient adulte qui va à ce moment là prendre aussi une posture de parent mais pas celui qui a été nos parents ou nos profs ou nos trucs nous-mêmes vis-à-vis de notre partie de nous qui est enfant et peut-être que si vous en êtes aujourd'hui à suivre ce programme de bienveillance depuis 15 jours vous vous sentez tout ce besoin que vous avez d'être avec vous-même bienveillant et que le parent vous pouvez être il peut être ferme il peut être dur parfois mais tout ça avec amour avec attention avec une envie de permettre à nous-mêmes de nous mettre en lumière en avant etc en somme pensez au parent idéal que vous auriez aimé avoir et devenez ce parent idéal vis-à-vis de vous-même je ne parle même pas vis-à-vis de vos enfants ou autres là vis-à-vis de vous-même qu'est-ce que moi j'aurais aimé pour moi qu'est-ce que je n'ai pas eu qu'est-ce que je répète à longueur de temps et qu'est-ce qu'aujourd'hui je décide de faire non ça je ne veux pas je m'autorise à devenir un parent nouveau pour permettre d'avoir à l'enfant intérieur un nouveau cadre une nouvelle façon de se voir et au lieu de se dire ça je n'en suis pas capable imaginez simplement qu'à l'intérieur de soi on se dit si tu peux avoir confiance en toi tu as le droit de réussir tu peux y aller tu peux être bienveillant et tout ça avec vraiment une énergie qui vous correspond et qui va vous permettre de grandir d'avancer et d'évoluer et dans notre cheminement de bienveillance vous allez vous rendre compte que à partir du moment où vous allez percevoir le nombre de fois où ce n'est pas vous qui êtes en train de parler mais c'est peut-être votre père, votre mère votre prof votre instil votre truc vous allez vous dire non non moi je reprends contrôle de qui je suis je reprends conscience en tout cas de qui je suis et moi je ne veux pas me dire que je suis nul parce que je ne sais pas j'ai pas réussi à arrêter de cloper ou je fume toujours 2 clopes ou 5 clopes ou 10 clopes ou j'ai pas réussi à perdre les 6 kilos que j'avais prévus mais j'en ai perdu qu'un ou j'en ai pas perdu et se dire c'est pas grave avec amour et bienveillance se dire de toute façon on va y arriver on va trouver une autre solution on va avancer ensemble et à ce moment là votre parent intérieur ne sera plus simplement un élément qui vous limite mais quelque chose qui vous ouvre un nouveau potentiel et si vous n'arrivez pas à un endroit vous allez être capable d'aller voir ailleurs ce fameux potentiel qui vous permettra d'obtenir le résultat que vous attendez donc pensez bien à ça c'est vous qui êtes responsable également tout comme de votre enfant intérieur de votre parent intérieur et qui a tout un petit travail à aller faire au quotidien avec ça si vous avez des questions ou des remarques partagez-les sur Facebook Youtube j'y répondrai le plus rapidement possible et surtout de tout ce que je propose ne prenez que ce qui est moins positif pour vous prenez soin de vous Yohan Ciao Ciao